Bonjour, bonsoir à tous, c'est Cassiel. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dont j'ai l'idée depuis un petit moment, mais je ne savais pas trop quand ou comment me lancer dans le bain. Et voilà, j'ai fait une petite folie. Je vous montre tout de suite. Tadam ! J'ai pris des CC construction aujourd'hui les gens. Alors pourquoi une petite folie ? Parce que cette vidéo, ça va être purement du kiff. J'ai rien à vous partager parce que les appartements, c'est relou à mettre sur la galerie. Et en plus de ça, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de découvrir des CC construction. Et du coup, entre le fait que les appartements se soient relou à partager et le fait que vous ayez besoin de télécharger les CC pour pouvoir utiliser l'appartement, je ne le mettrai pas en ligne, mais j'avais vraiment envie d'essayer enfin. Je n'ai jamais passé le cap, le pas, comme vous voulez, depuis le début du jeu. Tout simplement parce que généralement, la plupart des CC de construction ne me plaisent pas visuellement. Et en plus de ça, vu que je vous partage toutes mes constructions, je n'ai pas envie que ça vous pénalise de devoir aller télécharger des trucs pour pouvoir utiliser mes constructions. Je trouve ça un peu dommage. donc je n'y touche absolument jamais. Et récemment, enfin récemment, ça fait quelques temps que j'en vois passer qui me botte vachement. Et du coup, je me suis dit, allez, aujourd'hui, tu le fais. J'avais de côté quelques petits kits, on va dire, de CC qui m'intéressaient. Et du coup, je les ai téléchargés. Et voilà, ils sont là. Ce sont quatre kits de la même personne. Le créateur s'appelle Maxus. Enfin, en tout cas, son blog sur Tumblr s'appelle Maxus. Maxus Store. Je trouve ça très drôle comme jeu de mot. Je vous mettrai évidemment dans la description les liens des kits que j'ai utilisés. Ils sont au nombre de quatre. Il y en a un pour la salle à manger, un pour les salles de bain, un pour les plantes et un en style moderne, qui est un peu salon aussi, mais style moderne. J'ai l'impression que même si de base, les styles ne sont pas forcément les mêmes, il y a moyen de faire quelque chose qui soit plutôt harmonieux. Je suis vraiment en gros gros kiff et mon cerveau, il est en train d'exploser, je vous jure. Parce que vraiment, comme je disais, pour moi, les CC construction ne m'ont jamais attirée et je redécouvre totalement un monde. Alors, je ne suis pas la seule à avoir cette réaction-là. Généralement, c'est le risque. Genre, pour ceux qui suivent les anglophones type Lil Simzy, elle aussi généralement, vu qu'elle n'utilise pas de CC pour construire, quand elle fait des vidéos spécialement sur ça pour les découvrir, elle pète des câbles tellement c'est inimaginable ce qu'on trouve dedans. Et vraiment, limite, j'ai envie de pleurer quand je vois le détail et la beauté de ces objets, je vous jure. Il y en a, mais il y a de tout. Alors, le seul truc que je n'ai pas, à la limite, c'est un kit pour la chambre. J'aurais pu aller en chercher ailleurs, mais c'est vrai que je voulais déjà, pour un premier jet, je voulais me contenter de tester les kits de 7 personnes en particulier, que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. En dehors de la chambre, on a de la déco, on a des canapés, on a des meubles de rangement, on a... Il y a même un mini tourne-disque, c'est magnifique, qui a un PQ, imaginez ! Il y a des lampes, il y a des plantes, à ne plus savoir quoi en faire, il y a des tableaux, il y a des rideaux, il y a plusieurs types de tables. Vraiment, je ne sais pas dans quoi je me suis lancée, mais je suis en énorme kiff. Je me suis mise dans cet appart-là, parce que je ne l'ai jamais fait, il me paraissait ni trop grand, ni trop petit. J'avais peur de prendre quelque chose de plus petit et de ne pas avoir l'espace nécessaire à tout ce que j'ai envie d'utiliser. Donc écoutez, si en chemin, je me rends compte que c'est trop grand, tant pis pour moi. Mais bon, voilà. Donc, on va se faire une petite vidéo construire en temps réel, comme j'en ai fait une ou deux dans le passé. Donc, vous allez construire avec moi, ce ne sera pas du speed build. Vraiment, c'est pour découvrir les objets, tout simplement. Et puis après, si vous, vous êtes adepte des CC, je vous mets les liens comme j'ai dit. Il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir, mais voilà. Ce ne sera pas partagé, mais on kiffe aujourd'hui, on kiffe. Alors, je pense qu'on va partir sur une base comme ça. Donc, j'imagine bien entrée, salle de bain, deux chambres. Et là, du coup, une cuisine avec bien la place pour faire la salle à manger et un grand salon avec peut-être de l'espace pour mettre une deuxième table, je ne sais pas. Il y en a tellement, j'ai envie de toutes les utiliser, c'est terrible. Et alors, grosse découverte, il y a aussi des sols et des murs, mais c'est trop bien. Regardez, il y a du bois, il y a du carrelage. C'est un truc de fou. Et en mur, vous avez, il y en a trois ici, il y en a un de ce côté, mais c'est beaucoup trop bien. Du coup, déjà, je vais commencer par mettre le bois. C'est juste grave logique, parce que le bois et moi, c'est... Oh, comment c'est beau ! Oh mon dieu, comme c'est magnifique ! Faites voir les autres teintes. Ouais, plus classique. C'est quoi la différence ? Ah, c'est un peu plus sombre, effectivement. Bon, on a du noir. Allez, c'est classe, le noir. C'est très, très sobre. C'est super sympa. Ouh, le blanc aussi. Oh là là, du coup, j'hésite. Ça met peut-être un petit peu beaucoup au niveau des yeux, peut-être celui-là. Je vais peut-être regarder le noir, finalement, et peut-être partir à la limite sur celui-là pour les chambres. Et on va rester sur le noir pour l'entrée aussi. Pour la salle de bain, voyons. Mon dieu, c'est quoi ces rendus ? Hé, c'est sympa, ça aussi. Ouh. Ah bah, c'est déjà, ça fait carrelage classique, mais c'est vachement plus beau que celui qu'on a dans le jeu de base. Mon dieu, je pense que je vais prendre ça pour la salle de bain, ou en bleu. Non, celui-là, c'est bien. Et peut-être celui-là pour la cuisine. La cuisine, je sais pas ce qu'elle va me prendre au niveau de la place, donc je vais peut-être commencer comme ça, et j'ajusterai en diagonale, etc., selon ce qu'on a besoin de faire. Ouh là là. J'hésite. Ah non, ça ressort mieux comme ça, peut-être. Tout en blanc, ça fait trop clean. Sinon, on a du jaune, du rose et du bleu. Non, celui-ci, il est bien, je trouve. Je pense que je vais directement mettre des rideaux. Il y a carrément le rideau au milieu, regardez. Il y a tout un nouveau monde qui s'offre à moi, qui s'ouvre là devant moi, c'est incroyable. Et puis, il y a du coup le droite, le gauche. Oh là là. Ça, on dirait... J'allais vous dire, on dirait un petit peu ceux de saison et vous savez, les classiques, entre saison et puis je sais plus quel autre pack, écologie aussi, mais ils sont encore plus jolis. Déjà, ils s'adaptent trop bien, c'est trop la bonne taille, ce qui est remarquable. Mais je ne sais pas, il y a le mouvement aussi du rideau. C'est plus rond, plus cosy encore. Du coup, je ne sais même pas lesquels j'ai envie d'utiliser. Ils sont beaux tous les deux. Faites voir les coloris qu'il y a. Oh, c'est trop doux à l'oeil. C'est trop bien. Et ça, on a quoi ? Blanc, marron, rouge. C'est classique. Ok. Mais celui-ci, il est magnifique. C'est dommage que... Ah, on peut le faire comme ça sinon. Oh, j'hésite grave. Oh là là. Je ne sais pas quoi faire. C'est trop bien. Je pense que je vais déjà mettre les meubles de cuisine et selon la couleur que je vais faire, je verrai pour les rideaux. Je vais utiliser aussi un carrelage pour le mur au niveau de la cuisine. Regardez ça. C'est beaucoup trop beau. Faites voir un peu. Oh la vache en bleu, comme c'est canon. Là, on a des chevrons. C'est trop trop beau. Et là, on a des grandes cases. Enfin, je me comprends. Et bah moi qui ne suis pas du tout fan de ces grandes cases dans les grands rectangles, pardon, au niveau du jeu de base et d'autres packs, là, je trouve ça juste sublime. Surtout sur les grands murs, ce n'est pas ce que je préfère, mais c'est magnifique. Bon, dommage, on n'a pas de bois par contre. Oh, il y en a encore un. C'est le même ? Attendez, faites voir. Oui, c'est le même. Ok. Il est dans les pierres et dans le carrelage. Pas dans les pierres, excusez-moi. Dans la maçonnerie, autant pour moi. Dommage, par contre. J'ai un tout petit pincement par rapport au fait qu'il n'y ait pas de bois. Mais ouais, pour le reste de l'appart, mais c'est pas grave. On va utiliser ce qu'on a en jeu. C'est très bien. Alors du coup, je pense que je vais utiliser les chevrons. Je les aime beaucoup. Je sais pas quelle teinte, par contre. Je pense que je vais mettre du bleu. Ça rapporte de la couleur un peu, puisque c'est vrai que l'appart a une visée assez moderne. Donc je suis partie sur du noir et blanc. Et pour le reste, je suis en train de me demander si j'utilise écologie ou pas. Ça, ça a une portée moderne aussi. Je trouve ça très très beau. Faites voir un peu dans son ensemble. Là, je peux faire ça. Et puis à la limite, là, je peux utiliser ça, par exemple, en blanc en plus. Ah, peut-être pas en blanc, ceci dit. Non. En noir ? Ouh. Ah, c'est dommage. Ça fait noir sur noir. Ça se voit pas assez. Mais sinon, c'est très beau. Si j'utilise les gros carreaux, là. Ouh, c'est joli. En blanc, ça donne quoi ? Ah, en blanc, c'est pas mal. Je vais peut-être faire ça. Je pense que je vais faire ça. Et je vais utiliser le blanc de nouveau ici. Ça peut être sympa. Pour l'entrée, je pense que je vais utiliser ça aussi. Et puis là, remettre du coup. Hop ! C'est trop bien. Mon dieu, je m'éclate trop. Bon, j'ai pas de cuisine en contenu personnalisé. Donc je vais voir comment je vais me débrouiller avec ce qu'on a là. Je vais peut-être partir sur le kit rustique en noir et blanc. Alors rustique ne colle pas du tout avec moderne, on est d'accord. Mais je trouve que même avec la petite vibe un petit peu abîmée, le coloris noir et blanc, enfin la swatch en tout cas noir et blanche, match plutôt bien avec l'idée. On peut vraiment faire des trucs différents selon les coloris, même si de base, le thème ne semble pas forcément approprié. Et ça, je trouve ça génial. Alors après, par contre, je sais pas si au niveau du lavabo, ça va bien coller. Le style va être peut-être un petit peu trop rustique. Ah bah lavabo, on en a un en contenu perso, à la limite. Ah, on a du noir et blanc en plus. Et les poignées sont dorées. Ah, c'est dommage, c'est pas la bonne hauteur. Ah, peut-être pas. On va se le garder pour la salle de bain alors. Alors le lavabo du kit rustique, entre le petit rideau qui est violet et la poignée, enfin le robinet en lume qui est peut-être un peu trop rustique, peut-être pas finalement. Non, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un lavabo normal, vous savez, par-dessus là, comme ça. Ouh. Ouh, c'est classe. Ah bah celui-ci, il serait bien allé, mais... Oh, quoique j'allais vous dire, non, il fait trop rustique, mais en noir et blanc, non, en fait, ça passe super bien. Bah surtout en noir, en l'occurrence. Du coup, j'ai fait une espèce de mélange entre cuisine rustique et je crois que c'est dans la jungle. Je trouve que les noirs matchent plutôt pas mal, comme ça, on n'a pas un truc trop monotone. Euh... Je savais pas trop avec quoi fermer ici, à part un grand meuble, je voyais pas. Du coup, peut-être une plante, mais elles sont magnifiques. Regardez les plantes, elles sont grandes, mais elles prennent pas trop de place, elles passent pas à travers les murs. C'est pas trop bien. Bon, ça, c'est tout petit, mais regardez ! C'est incroyable ! C'est magnifique ! J'ai même pas quoi utiliser. Je crois que je vais partir là-dessus. Je vais voir un peu. Oh, c'est beaucoup trop chaud. Je vais partir sur du marron, je pense. On n'y voit pas grand-chose. Je vais peut-être rajouter de la lumière. Alors déjà, je vais peut-être configurer ça. Ceci dit, ce sera fait. Oh, ça fait une grande cuisine, j'adore. Dommage qu'on ait pas de petits tabourets avec, mais du coup, je vais rester dans une certaine logique. Je vais prendre les tabourets qui ont été faits par les créateurs de CC. Comme ça, au moins, ouais, ça reste logique. Je pense que je vais prendre du bleu clair comme ça pour matcher un petit peu le mur. On va se placer là comme ça. Je pense que ça suffit parce qu'après, on va y avoir encore au moins une table. Je vais peut-être mettre un... Est-ce que je mets pas un double évier ? Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas une double vasque directement parce que deux éviers, c'est utile, mais les deux éviers qui sont séparés, c'est un peu bizarre, je trouve. Est-ce que j'en rajouterais bien un ici, en vrai ? Au pire, oui. Dans les grandes maisons américaines, souvent, il y en a deux qui sont séparés, ça arrive. Je pense que je vais faire ça. Ça n'a pas vraiment de logique vu que je vais pas jouer avec et que je vous le partage même pas. Donc, le sens du détail, je sais pas si c'est très utile, mais... Mais j'ai envie de faire au mieux, c'est trop bien. Alors, on a de la petite déco aussi, il me semble. Donc déjà, on va utiliser forcément de la déco de ces petits contenus perso. Et ensuite, j'en rajouterais du jeu. Ouh, là, on a un plateau. Oh, qu'il est beau ! Oh là là ! Mon dieu ! Il est magnifique ! Oh, c'est trop joli ! Un petit service... Oui, c'est des petits mugs, j'ai l'impression. En bleu, ça matchera bien le mur. On va se le mettre par là. Ah, des fruits ! Des oranges ! On va prendre un petit plateau noir qu'on va mettre... Qu'on va mettre... Oui, qu'on va mettre par là. C'est trop beau ! Ah, il y a même une horloge ! Oh, mais non ! Oh, une horloge dans la cuisine, ça a toujours été chez moi. Je vais en mettre une. Peut-être qu'il y en aura aussi une dans le salon, c'est pas grave, mais... Ah non, trop bien ! Je vais peut-être mettre une lampe dans le fond. Oh, qu'elle est belle ! Oh ! Mon dieu, qu'elle est belle ! J'en reviens pas, je vous jure ! Je vais voir si elle est un peu la plus grande, j'ai l'impression. Je pense qu'on va utiliser elle, ça comblera bien l'espace, ouais. En blanc, en noir... Oh ! Allez, en noir ! Là, du coup, je vais peut-être arranger ça. Voilà, là, on est bien, là. Et puis, tant qu'on est dans un délire de... Je ne partage pas de toute façon, on va peut-être couper correctement. Oh là là ! Oh là là, c'est beau, ça ! Oh, j'ai presque même envie de faire un truc fou ! Oh ! Ah oui ! Oh là là, oui ! Bon, par contre, les barrières ne servent plus, vu que c'est en hauteur, ça rend bizarre. Bon, quelque chose de fou, non, on est d'accord qu'utiliser les plateformes, c'est pas non plus quelque chose de dingue, mais vu que j'ai très peu construit avec depuis qu'elles sont sorties, et qu'en plus, je ne rénove pas non plus d'appartement tous les 4 matins, là, je suis trop... Je vois, ça rend trop bien, je suis trop contente. Oh ! Ouh là là, c'est beau ! Ouh là ! Ouh là, oui ! C'est trop beau ! Bon, il va falloir que je remonte tous mes meubles, moi, parce que du coup, ils ne vont plus. Hop là ! Est-ce que là, tu sors du frigo ? Eh non, on va te remonter encore un peu, hein. Voilà ! Ah là, on est bien, là ! Oh là là ! Oh là là que c'est joli ! Pardon ! J'en reviens pas ! Alors, on va mettre une petite plante dans un petit terrarium, là. Oh, c'est beau ! C'est trop mignon ! Bon, du coup, on va combler avec le reste, maintenant. On va mettre un sopalin ici. Ça, évidemment, de ce côté. Oh, le truc à pain ! Oh là ! Qu'est-ce que c'est beau ! C'est magnifique, tout ça ! Ah, ces petites plantes ! En plus, il y en a une espèce de... On a une couleur bleu-grise, ça va super bien avec. Magnifique ! On va rajouter des casseroles, vu qu'on a la place. Où est-ce qu'on va les mettre ? Par là. Je pense que là, c'est pas trop mal. Hop ! Après, je sais pas si c'était bien, bien utile, vu qu'on a là qui pendouille déjà. Mais bon, ça comble bien le mur, c'est pas mal. Puis c'est noir, c'est classe. Des couteaux, peut-être. Hop là, voilà. Ouais, elle est pas mal, cette cuisine ! Puis alors, moi, qui suis d'habitude très gênée par les grands espaces qui ne sont pas forcément comblés, là, ça me gêne pas trop. J'ai peut-être juste rajouter une seule plante, et puis je pense qu'on sera bien. Là, celle-ci, qui est super mimi, on va la mettre... On va la mettre par là, ça me paraît bien. Hop là ! Voilà, comme ça. Au niveau des coloris... Ah, on a du bleu. On a du bleu. On va rester cohérent avec la petite touche de jaune, c'est sympa, ça donne de la vie. Ensuite, pour le reste de la place, on va donc sortir des tables. Mon Dieu, je sais pas laquelle utiliser. Alors, on a ça, on a ça qui est moderne. Oh ! Et après, on a le même modèle en grand. Ok ! Alors là, je pense que pour ici, je vais utiliser la grande quai là. Oh ! Comme elle est belle ! Ouh là ! Alors, peut-être en blanc pour ressortir sur le noir, hein. Ça sera mieux. Et alors là, du coup, des chaises. Oh là là ! Je sais pas quoi utiliser ! Oh ! C'est trop bien ! Là, il y a un petit coussin. Et là, on est sur du... Là, on est sur du moderne... Bien moderne. Si on fait deux tables, je pense que je vais utiliser celle-ci pour ici. Et peut-être celle-là pour le salon. Oh ! C'est beau ! Alors, peut-être que je vais faire un truc comme ça. Et on va prendre du blanc ici. C'est trop bien ! Je suis trop ravie ! C'est incroyable ! On devrait avoir des lampes aussi. Ah oui ! Ouh ! Ouh là là ! Ça, c'est beau ! Oh ! Et ça ? Oh ! C'est intéressant, ça ! Alors, ça, peut-être que je vais l'utiliser pour la cuisine, effectivement. Est-ce que... C'est pas un peu trop long ? J'ai peur que... Oh non, ça passe ! Oh là là ! C'est trop beau ! Oh ! C'est super beau ! Et puis, peut-être que je vais le laisser en marron, en vrai. Parce que ça matche le mur, ça matche cette partie-là du meuble, là, vous savez, le plateau aussi. Je pense qu'on va le garder comme ça. Et on va en mettre deux au milieu, là. Oh, c'est trop trop beau ! Mon Dieu, comment c'est beau ! J'en peux plus, excusez-moi. Et pour ici, je pense qu'on va utiliser ça, tout simplement. Est-ce que j'en mets une ou est-ce que j'en mets deux ? Non, une, ça suffit, je pense. Oh ! C'est sublime ! On remet une petite plante sur la table, peut-être ? Oh ! Oh, c'est mignon ! Oh ! C'est trop trop chou ! Oh là là ! Je sais pas laquelle utiliser, du coup. Oh ! Ça, j'aime beaucoup aussi. En fait, j'aime tout. Du coup, c'est compliqué. Oh, un beau vase. Alors ça, ouais, on va peut-être utiliser ça. C'est super élégant. Pour une table comme ça. Oh, c'est magnifique. Mon Dieu ! Ah bah, du bleu. Parfait. Trop trop bien. Bon, j'ai un problème, j'ai envie d'en mettre deux. On en met deux. Allez. Allez, on en met deux. On en met une ici. Et... Oh bah, il y a du bleu, là aussi. Ah, c'est pas tout à fait le même. Ah non, les fleurs vont pas trop bien ensemble. Oh, c'est beau, ça ! Oh, c'est ma plante ! Il y en a une qui pendouille aussi ! Oh, oh là, oh là, ça c'est beau. Oh, ça, ça va très bien. On a une bibliothèque. Oh, elle est trop belle. Le problème, c'est que je vais... Est-ce que je peux la mettre dans le salon ? Il n'y a pas énormément de place dans le salon, en vrai. Vas-y, fais-toi plaisir, mets-la ici. Oh, elle est trop belle. Mon Dieu ! Allez, des plantes, des plantes. On remet des plantes. On va mettre un petit cactus, cette fois. Oh, que c'est beau ! C'est trop mignon. Oh ! On va mettre ça ? On va tout mettre, en vrai. On va prendre ça. Oh, oh, tu peux te mettre ailleurs, toi ? Ah bah oui, voilà. C'est bon, ta tête, elle ne dépasse pas. C'est parfait. Et puis, on ne peut pas remettre une petite plante, à la limite. Mais si, regardez ! On peut ! C'est trop bien ! C'est sublime. Bon, du coup, je n'ai pas mis de rideau. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les rideaux ? Je pense qu'on va mettre ceux-là. Bon, ce qui est dommage, c'est que... Le noir, ça va faire trop noir, et il n'y a pas de bleu, pour le coup. Donc, je pense qu'on va mettre ça. Ah, c'est beau ! Bah, je pense qu'on va mettre ça presque partout. Ah, quoique, je ne sais pas, en vrai. Non, je vais mettre du blanc partout. Oh ! Ah, mais elles sont énormes, celles-là ! Ouh là là ! Ah, oui ! Ah, bah oui ! Alors, non ! Oh, mon Dieu, elles sont trop grosses ! Ah, puis, celles-là ne se cliquent pas bien du tout, du coup. C'est soit trop bas, soit trop... Il n'y a pas l'entre-deux. Ah, je peux les monter ! Ah, parfait ! Top ! Parce que les autres, je n'ai pas pu. Du coup... Ah mince, je ne peux pas monter, ça. Trop dommage. Ah, si, ça dépend comment je me positionne. Alors, je vais peut-être faire ça... Et ça, à la limite. C'est un peu bizarre, mais bon... Au moins, c'est encadré, on va dire. J'aime trop cette vue. C'est incroyable. Du coup, on a un nouveau canapé... Enfin, un nouveau... On a un canapé contenu personnalisé. Et des fauteuils. Et j'imagine qu'on devrait avoir... Voilà, on a une table basse. Et puis, on a un meuble pour la télé. Alors, par contre, je ne sais pas du tout comment j'organise cet espace. Je n'ai même pas mis de porte encore. Attendez. Déjà que je mette des portes, je m'y retrouverai mieux. On va mettre celle-là, je pense. Et du coup, une de ce côté. Une de ce côté. Hop. Bon, alors, je la mets ici. Et du coup, ici, je peux mettre la télé. Trop bien. Je vais mettre cette télé. Et peut-être, du coup, cette fois en blanc pour que ça ressorte. Ah, mais ça, c'est vrai qu'il y a d'autres coloris. Mais c'est tellement classe en noir. J'ai envie de laisser en noir aussi. Même si, du coup, ça ne se voit pas trop avec le sol. Celle-là, à la limite, je peux la mettre en blanc. Ouais. Le canap. Mais il y a plein de coloris. Oh là là. Oh là là. C'est trop, trop beau. Oh, c'est beau, ça. Oh là là. Oh, j'hésite. J'ai envie de mettre ça. Attendez, qu'est-ce que ça donnerait avec un sol blanc ? Ouh là. C'est un peu trop lumineux, là, d'un coup. Ça rend super bien, mais alors, c'est pas la même ambiance, ouais. C'est un peu trop clean. Oh, tant pis. On va rester avec le noir. Ensuite, je pense que je vais prendre ce canapé-là. On va en mettre un deuxième. Là, on va peut-être en mettre un... Oh, j'hésite. Est-ce que je le mets pareil ou pas ? Ça fait un peu trop de motifs, en vrai. Non, je vais tout mettre en blanc normal, je pense. Ah, mais attendez, est-ce qu'on a des tapis ? Mais il y a des tapis ! Oh, il y a des tapis ! Oh là, oh là. Oh. Oh. Oh, c'est un tapis de toilette. Trop bien. Alors, voyons. C'est pas du tout le format qu'il nous faut, mais on peut se le tenter. Alors, du coup, si je mets des tapis comme ça, les canapés, ils ressortent. Eh oui, forcément. Alors, à la limite, est-ce qu'on peut faire deux tapis qu'on colle, vous voyez ? Pour faire un tapis carré. Ah, mais là, c'est bien, ça. Vous voyez ? Ça, du coup, c'est pareil. Je peux la mettre en noir. C'est vachement mieux, quand même. On va la mettre au milieu. Hop là, comme ça. Et du coup... Ah bah, tout de suite, il se voit mieux, quand même. On va le mettre là, comme ça. Et lui, on va le mettre par là. Entre deux, on va pouvoir mettre une petite lampe blanche, qui, du coup, ressort bien. Ah, est-ce qu'on n'a pas plutôt un petit guéridon ? Si, mais tout à fait. Alors, on va prendre un guéridon. On va mettre de ce côté. Comme ça, ça encadre bien les canapés. Et on va pouvoir mettre une jolie plante dessus. Laquelle j'ai envie de prendre ? Je ne sais pas. Celle-ci. Allez. Hop là. Oh bah oui, c'est parfait, ça. Et on va en mettre une au milieu. Ah, comme ça, c'est pas mal. Ah, c'est bien, ça. Oh, c'est joli. Oh, mais oui, c'est vrai. On a aussi des... Oh, comme c'est beau. Mon Dieu. Alors, celle-là. Oh, la pétarque, elle est belle. C'est assez incroyable. On va mettre les trois, à la limite. Ce qu'on peut faire, c'est ça, ça, et où est-ce qu'elle est, la troisième ? Là. Oh là, oui. Alors, peut-être que vu que ce n'est pas les mêmes verres, on va l'encadrer, celui-ci, plutôt. Voilà. Ouh là, c'est beau, ça. Ah oui, on a le tourne-disque aussi. Ouh, tourne-disque. Où est-ce qu'on va le mettre ? Je pense que je vais le mettre par là. Voyons. Fait jaunâtre, ce blanc. C'est dommage. On va le mettre en noir, ici. Au-dessus, du coup, on va mettre ce truc-là. Bah oui. En noir, sur un mur blanc. Parfait. Ensuite, je disais qu'on allait mettre une table, ici. Je pense qu'on va prendre celle-ci, du coup. Euh... Vous savez, pour... Ça, je pense que c'est peut-être plus familial. Et genre, là, c'est plus si... Les personnes reçoivent... Encore une fois, je ne vais pas vous partager le truc, mais... J'aime bien m'inventer une histoire. Ah ouais, du coup, on va prendre ça. Ça, c'est très bien. Et la table, on va la garder noire, du coup. Parce que c'est classe et parce qu'entourée de chaises, ça ressort bien, c'est parfait. On va mettre un tapis en dessous. Un peu de motif. Voyons voir. Oh, c'est beau, ça. On sait peut-être un peu trop de motifs avec la table et les chaises, déjà, remarqué. Oh ! Non, ça, ça passe bien. Ça, ça passerait bien. J'aime beaucoup. Puis c'est le même motif qu'ici, donc à la limite, ça ne détonne pas trop, trop. Ensuite, on va bien évidemment mettre des plantes un peu aux quatre coins, vous voyez. Hop là, comme ça. Toujours dans ce coloris, comme ça au moins, ça fait bien contraste, c'est sympa. De ce côté, peut-être que je vais mettre... Ah, elle est trop haute. On peut débloquer... Non, on ne peut pas bouger la plaque, je me disais bien aussi. On va mettre celle-ci, à la limite, elle se cale bien en dessous. Hop, voilà. On va remettre de ce côté la petite lampe qui pendouille. Voilà, qu'est-ce que c'est joli. Oh, mais il y en a d'autres, des plantes qui pendouillent, je n'avais pas vu. Oh, mais je vais peut-être en faire pendouiller ici, en vrai. Ça comblerait bien le trou, là. Oh, c'est joli, ça. Oh, c'est très, très joli, ça. Je ne sais pas laquelle j'ai envie d'utiliser. Elles sont trop belles. Je vais peut-être en utiliser deux différentes, en vrai. Ça et ça, voyons. Elles se ressemblent, mais elles ne sont pas tout à fait pareilles, donc c'est cool. Non, pas ça. Hop, voilà, rapproche-toi. Oh, c'est top. J'adore. Dans le coin, je pense que je vais remettre ce tableau, mais dans un autre coloris. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ah, mais c'est toujours les mêmes feuilles. Je viens juste de capter. Bravo, moi. Bravo, moi. Ce n'est pas grave, ça le fait. Évidemment, sur la table, on va remettre des plantes. Est-ce qu'il y en a une ? Ben voilà, celle-là, je ne l'ai pas utilisée. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé qui pourrait passer dans le salon ? Voyons. Je crois que j'ai fait le tour. Le reste, ça va être pour la salle de bain. Ah, on peut mettre des petits chaussons par-ci, par-là. On va en mettre là. Oh, c'est marrant. Oh, un cadre. Alors, ça, c'est intéressant. Voyons. Est-ce que je peux le placer quelque part ? Ah, ben oui, là, tout à fait. Voilà. Parfait. Ouh, il y a une grosse horloge. Ouh ! Ah oui. Ah ben, parfait. Hop là, voilà. Ici, très bien. Je valide. Ici, je pense qu'on va mettre un petit meuble. Est-ce que je le mets comme ça ? Ah ben, ça, c'est bien, ça. Ouh, il est tout fin. C'est trop bien. Oh. Mais magnifique. Alors, encore à la recherche d'une plante que je n'aurais pas utilisée. Celle-ci, je pense qu'on est bien. On va la mettre... Non, elle était mieux comme ça. Ouh, je vais mettre ça. Je pensais la mettre dans la salle de bain. On a plein d'autres trucs pour la salle de bain. Puis, à la limite, tu peux le mettre en un autre coloris. Ça, c'est très, très beau. Du coup, dans l'entrée, je pense que je vais utiliser ce tapis en blanc et peut-être l'agrandir. Voilà, c'est très bien. Ah, je n'ai pas mis de papier peint dans l'entrée. Je vais utiliser ça. Voilà. Et du coup, dans la salle de bain, je pense que je vais utiliser le petit carrelage. Là, voilà, ici. Peut-être en gris. Ah, en gris, c'est pas mal. Du coup, dans l'entrée, je pense qu'on va réutiliser ça. Quoique, c'est peut-être un peu trop bas. On va utiliser celle-ci, du coup. Je vais voir ce que ça donne. C'est un peu bas aussi, ceci dit. On en a un modèle plus petit. Je vais prendre ça. Je vais le mettre en blanc. Et voilà, c'est très bien. Je pense que je vais remettre le canapé pour l'entrée. Genre pour se déchausser, vous voyez. On va peut-être même réutiliser les petits chaussons qu'on va mettre ici. Ce truc-là. Est-ce que je le réutiliserai pas ? Ouah, peut-être pas. Ouh là là ! Oh, mais il y a ça que je n'avais pas vu. Comment ça se fait ? Il y a des trucs qui, j'ai l'impression, qui réapparaissent plus tard. C'est trop bizarre. Ben oui, c'est très, très beau, ça. On va utiliser ça. En fait, je vais le mettre... Je vais mettre un miroir ici. Voilà. Super. De ce côté, je vais glisser cette petite plante. Et au-dessus, je vais prendre... Ouh là, ça, ça va amener de la vie, ça. En plus gros. Voilà, comme ça. Parfait. De ce côté, je pense que je vais remettre une lampe. Voyons. En lampe à pied, je crois qu'on a que ça et ça. Je pense que je vais réutiliser celle-ci ici. Peut-être en blanc, cette fois, pour sa ressorte. Avec une plante, évidemment, parce que je n'ai pas utilisé toutes les grandes. Donc, ce serait dommage de ne pas les utiliser ici. Oh, elle est petite, celle-là, en vrai. Je vais la mettre là. Hop, voilà. Et de ce côté, du coup, je pense que je vais utiliser celle-là. On va peut-être même inverser. On va mettre... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ce pot est magnifique. On va utiliser ça ici et ça ici. Ah, magnifique. Superbe. Et encore une fois, bizarrement, l'espace ne me dérange pas plus que ça. D'habitude, si vous avez l'habitude de me regarder, vous devez savoir que généralement, je cherche à combler les grands espaces au milieu, genre avec des baby-foot ou des trucs comme ça. Et là, ça ne me choque pas tant que ça. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est mettre une petite chaise sur le côté, vous savez. Hop, là, comme ça. Genre s'il y a des invités ou je ne sais pas, qu'on ait besoin de chaises en plus. Peut-être pas la mettre en scolorié, à la limite, comme ça. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, moi, j'ai toujours... Enfin, dans ma famille, que ce soit chez mes parents ou chez mes oncles, mes tantes, généralement, ils ont 2-3 chaises dans des coins sur les côtés en rab, vous voyez. Donc, ça ne me choque pas plus que ça. Je trouve ça assez réaliste. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bien. Il y a 36 millions d'assises. Là, là et là. Mais ce n'est pas grave. Là, pareil, je pense que je vais faire la même chose. On va reprendre celle-là et je vais la mettre dans ce petit coin. Voilà. Et je pense que de l'autre côté, je vais mettre une petite table en plus pour poser du bordel. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé ? Ah si, cette petite plante, on ne l'a pas utilisée, je crois. Si ? Non, je n'ai pas l'impression. Du coup, on va prendre ça. Hop là, voilà. Magnifique. Allez, salle de bain, du coup. Salle de bain, je pense qu'on va utiliser déjà cette lampe, la même, là, qui pendouille, qui est super belle. En blanc, off course. Bon, la porte, elle est située un peu bizarrement. Je vais la mettre plutôt par là. Voilà. De ce côté, je pense que je vais utiliser celle-ci. Voilà. Est-ce qu'on a une douche ? Il me semble que oui. Tout à fait. Du coup, on va mettre la douche ici. Super. La béneiouare, on va la mettre là. Avec, évidemment, le petit tapis qui va bien, ici. Est-ce qu'on a des toilettes ou pas ? Oui. Oula, du noir. C'est très fancy, dites. Et on va pouvoir utiliser le super petit tapis qui entoure. Là. Hop là. C'est génial. Je trouve ça absolument génial. Par contre, je n'ai pas la place de tout, en fait. Je me suis un petit peu mal casée, je pense, parce qu'il faut qu'on mette aussi le lavabo et tout. Il me semble qu'il est possible de rentrer dans la baignoire ici. Le seul truc que ça bloquerait, c'est si vous avez des bambins à faire. Mais on s'en fout, en fait. Je n'utilise pas cet appart. Mais en toute logique, c'est censé passer. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand vous donnez des bains aux bambins, normalement, s'il y a un truc qui bloque sur le côté, ça ne marchera pas. Mais en théorie, là, c'est censé passer. Du coup, ce que je vais faire, c'est utiliser ce petit meuble de ce côté. On va sortir le lavabo. Où est-ce qu'il est ? Ici. Est-ce que je ne passerai pas en noir, ça ? Si, bien sûr. Voilà, c'est mieux. Ça, à côté. Parfait. On va, du coup, utiliser... Voilà, ça. Hop là. Regardez-moi, c'est un peignoir. C'est un peignoir ! Après, on va avoir besoin de ça. Magnifique. Magnifique. Vraiment. Le grand miroir, je l'utiliserai bien quand même. On va peut-être le mettre, genre, par ici. Voilà. Et il y a du PQ, je disais. Regardez-moi ça, il y a du PQ. C'est trop bien. Il est tellement mieux que celui qu'il y a dans le jeu de base, qui n'a jamais été changé. Ah là, il y a un truc de serviette aussi. Là, ça passe. Là, ça a l'air de passer, oui. De voir. Oh bah oui, carrément. C'est magnifique. Oh là là, il y a même un... Avec les fringues qui ressortent, c'est tellement beau. Je ne sais pas si je vais avoir la place de le caser là. Ah si, je peux. Mais c'est trop bien. Ouais ! C'est très noir. C'est peut-être un peu bête ce que je fais, mais tant pis. On peut le mettre en gris, ça change. C'est superbe. Je vais remettre le tapis en plein milieu là, parce que du coup, on l'avait enlevé. Voyons. Je vais remettre des chaussons aussi. Voilà. Devant, c'est parfait. Et je vais remettre un éclairage de ce côté. Une horloge également, parce que personnellement, j'ai grandi avec une horloge dans la salle de bain. Et du coup, c'est vachement pratique quand on se prépare le matin pour savoir où on en est. Qu'est-ce qui manque ? Ah bah voilà, ça. Ah non ! Ça, c'est une étagère avec des bouquins, en fait. Je pourrais l'utiliser. Je n'avais pas capté. Je pourrais la mettre là, à la place de ce truc. Et ce truc, on le vire, on le met par là. C'est parfait. Regardez. Il y a des bouquins et un vase. C'est très bien. Je ne sais pas si les Sims peuvent s'asseoir ici. Est-ce qu'on ne s'en fout pas un peu, vu que vous n'allez pas l'utiliser ? Si, mais ce n'est pas grave. Mais on peut même mettre une plante sur le... Bon, ça ne sert à rien. Oh, on peut faire l'inverse. Il faudrait que je finisse mes phrases. J'allais dire que ça ne sert à rien, on est censé ouvrir. Mais c'est peut-être juste un élément de décor, donc on s'en fout. Donc, à la limite, je peux faire ça. Et du coup, là-dessus, je peux mettre autre chose. Ah, il y a ça aussi. Oh non, mais c'est trop bien, ça. Est-ce que je peux le mettre là ? Non, ils ne vont pas passer. Je pense qu'ils ne vont pas passer. Ou alors, je le mets là. Et les chaussons, je les mets là. Trop bien. Mais trop, trop bien, quoi. Ça, je le mets en noir, plutôt. Ah ouais. Ah, mais c'est génial. Et donc, je cherchais une plante. Là, on a un petit cactus. Ah non, il n'est pas petit. Il n'est pas petit du tout. Au niveau des petites plantes, je crois que j'ai fait le tour, quand même. Du coup, je vais peut-être plutôt réutiliser ce set-là. Hop là, de salle de bain. Oh, c'est magnifique. C'est incroyable comme c'est beau. Je suis subjuguée. Après, en vrai, ça, c'est une commode. Ça pourrait s'utiliser dans une chambre. Je pense qu'on ne fera pas forcément les chambres dans la vidéo parce que ce n'est pas très utile dans le sens où, effectivement, je ne vous partagerai pas le terrain. Et puis, surtout, comme je n'ai pas de cc de chambre, c'est peut-être pas très intéressant de me voir meubler avec des meubles qu'on connaît déjà, sachant que ce n'est pas le but de la vidéo. Bon, c'est un peu vide quand même. Je vais peut-être remettre un truc comme ça ici et un miroir. Peut-être que je vais mettre un miroir de ce côté aussi. Est-ce qu'on ne reprendrait pas celui-là ? Allez, on peut faire ça. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai utilisé, j'ai l'impression, tous les objets, peut-être une exception d'une ou d'une plante près, à la limite. Celle-là, je ne l'ai pas utilisée. Le reste, je crois qu'on a fait le tour. C'est juste sublime. Vraiment, je n'en reviens pas. Il y a le petit réveil matin aussi. Hop là ! Et voilà ! Vraiment, c'est sublime ! Je suis choquée. Ce truc-là, on ne l'a pas utilisé non plus. C'est vrai que ce n'est pas le genre de truc que j'utilise souvent. À la limite, je peux mettre une petite lampe. Voilà ! Ça me bleu très bien. Parfait, ça. Oh là là, mais comme c'est beau ! Je n'en reviens pas que ce ne soient pas des vrais objets. Enfin, que ce ne soient pas des objets officiels. Vous avez compris ce que je veux dire ? Parce que bon, c'est des vrais objets dans le sens où on peut les utiliser. Mais c'est dommage qu'il y ait cette contrainte de CC à devoir vous faire télécharger si vous voulez utiliser le terrain. Si vraiment, vous voulez utiliser cet appart, en téléchargeant les CC, bien évidemment, si ça ne vous dérange pas que vous êtes partisan des CC, à la limite, oui, je pourrais éventuellement vous le mettre en ligne, vous me dites dans les commentaires, mais de base, je ne le ferai pas. C'était, comme je disais au début de la vidéo, c'était vraiment pour le kiff d'utiliser ces objets que je ne connaissais pas. Puisque, comme je disais, je n'utilise jamais de CC, je n'en télécharge pas, pardon, je vais y arriver. Oui, en dehors de la cuisine, vu que je n'avais pas de meuble particulièrement pour la cuisine, mais sinon le reste, c'est vrai que j'en reviens pas. On dirait les vrais. On dirait les vrais, je suis vraiment choquée, en fait. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir craqué et d'avoir fait cette vidéo. Peut-être que par la suite, s'il y en a d'autres qui sortent, qui m'inspirent et que je trouve beaux, surtout, qui me donnent envie, je pourrais refaire peut-être de temps en temps ce genre de vidéo. Dites-moi si ça vous plaît, en tout cas comme concept. C'est vraiment pour le plaisir de le faire, pour le plaisir d'être créatif et de partager cette créativité avec vous. C'est vraiment juste ça et j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire évidemment, et puis partager la vidéo si elle vous a plu. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous fais des gros gros bisous et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.